Donc, nous allons entamer le bloc numéro 3. Alors, il s'intitule « Biodiversité dans les écosystèmes boréaux » et je cède la parole à Emma Desplannes, professeure à l'Université Concordia. Bonjour. On m'a demandé de vous présenter un peu l'axe biodiversité. Puis là, pour être honnête, je vous avoue que je vais plutôt me présenter moi-même puis présenter les projets sur lesquels j'ai collaboré, notamment avec Miguel. Alors, comme on me l'a dit, je m'appelle Emma Desplannes, je suis professeure à l'Université Concordia à Montréal. J'étais venue ici pour faire du terrain. On a fait de l'analyse de Nenay à la place. Donc, ça, ça a été constructif. Mais je travaille sur les relations plantes-insectes et notamment sur les insectes herbivores. Donc, il y a ceux qu'on connaît, la livrée, la tordeuse, mais aussi donc de comprendre un peu comment la relation avec la plante haute interfère dans les patrons d'épidémie. Mais je m'intéresse aussi à tous les autres insectes herbivores qui sont beaucoup moins connus, mais qui font partie importante de la biodiversité dans une forêt. On sait qu'à l'échelle mondiale, les insectes herbivores, c'est près de la moitié des espèces animales sur la planète. Donc, c'est quand même assez significatif. Comme vous le savez tous aussi, la COP15 a eu lieu à Montréal l'année dernière. Puis moi, j'ai eu l'honneur d'y assister en tant que représentant de mon université. Puis je dois dire que j'ai vraiment été impressionnée par le progrès scientifique puis l'avancement des connaissances qu'on a eu dans ce domaine. C'est vraiment, on a une compréhension assez bonne de la façon que la biodiversité se fait éroder par l'activité humaine. Puis aussi de la façon que la biodiversité est essentielle à la vie humaine puis au développement humain. Donc, il y avait une époque où on pouvait faire une sorte de dire qu'il y a un trade-off entre le développement humain ou économique et la biodiversité. Mais maintenant, on se rend compte que ce n'est plus le cas, que l'érosion, la destruction de la biodiversité vraiment nuit aussi à la qualité de la vie humaine. Donc, on sait que la biodiversité nous apporte beaucoup de services essentiels, que ce soit la fixation du carbone, la régulation du climat, les vagues de chaleur, les inondations, les intempéries. Aussi, évidemment, j'avais dit le stockage de carbone. Voyons, j'avais quelque chose en tête, j'ai oublié, mais ce n'est pas grave. Donc, on sait qu'on a énormément de services essentiels qui nous viennent de la biodiversité. Une des questions à laquelle moi, je m'intéresse, c'est le lien entre la diversité d'une forêt puis sa résilience ou à des perturbations différentes, notamment aux perturbations par les épidémies d'insectes. Donc, on sait évidemment qu'une forêt qui est surtout, qui est une monoculture d'une naissance haute pour un insecte particulier, va être plus affectée par cet insecte-là. Ça, c'est comme évident. Mais il y a aussi l'idée qu'une forêt qui est plus diversifiée va peut-être avoir plus d'ennemis naturels, plus de prédateurs, plus de parasitoïdes, et que cette communauté d'insectes bénéfiques, si on peut dire, va pouvoir aider à réguler les extrêmes des insectes épidémiques. Donc, ça, c'est une question qui m'intéresse. Puis, on sait évidemment que, bon, moi, je m'intéresse à la biodiversité d'insectes. Il y a aussi, évidemment, la biodiversité des plantes, mais aussi, dans les plantes, il y a les arbres, il y a aussi les plantes de sous-bois, il y a les bryophytes, puis on a tous les autres taxons aussi, tous les autres invertes rébrés, les champignons, les microbes. Et cet après-midi, on va avoir des conférences qui nous parlent un peu de tous ces groupes-là différents. Et donc, sur ce, je vous cède la parole aux prochains présentateurs qui vont nous parler de leur projet. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements